Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous rapporter beaucoup d'XP en très peu de temps, très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez tout simplement aller dans le lobby de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré et là, quand vous êtes dans les choix de mode de jeu, vous allez dans le code de Lille et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Ensuite vous validez et vous attendez que l'image s'affiche. Quand l'image s'est affichée, vous appuyez sur X tout simplement, ensuite vous allez lancer le mode en privé, donc vous faites flèche du haut pour choisir le mode public ou le mode privé, donc là je choisis le mode privé et j'appuie sur triangle pour lancer la partie. Alors vous pouvez bien sûr lancer ce mode de jeu via le mode créatif, comme je vais vous le montrer juste après, parce que ce sera beaucoup mieux. Là je vous le montre en matchmaking, mais après je vous le montrerai en mode créatif. Comme ça vous allez voir que vous allez pouvoir farmer beaucoup plus rapidement. Alors là vous attendez tout simplement que la map se charge. Là regardez, il faut que j'attende 60 secondes pour que la partie se lance. Donc ce qui est bien en mode créatif, c'est que vous pouvez appuyer sur option, aller dans les paramètres menu et lancer la partie directement. Donc là comme je suis en matchmaking en privé, je ne peux pas le faire, donc je dois attendre les 60 secondes. Donc en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur triangle et mettre le code SCM, c'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace et merci à tous ceux qui le mettent. Si vous le faites, vous êtes des BG. Ensuite vous acceptez pour valider le code, et là franchement vous êtes les boss les mecs. et merci à tous ceux qui le mettent. Bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais tous ceux qui le mettent, franchement ça me soutient à fond et ça me donne de la force pour continuer mon aventure sur YouTube. Donc voilà, merci à tous pour tout le soutien que vous m'apportez. Alors là, il ne me reste plus que 10 secondes à attendre et vous allez voir, le glitch est très facile à réaliser. Ok, c'est parti. Alors quand le début de la partie s'est lancé, ce que vous faites, c'est que vous allez près du bouton de créateur, juste là, et ici à gauche du bouton de créateur, vous allez créer 5 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, et vous faites 2 plats. 1, 2. Et là, vous avez 2 boutons à interagir. Donc chaque bouton va vous rapporter des XP. Le problème de ce bouton, c'est que vous ne pouvez pas le spam. Donc ça, c'est un peu dommage. Il faudra à chaque fois relancer la partie pour récupérer les 2 boutons et les spams. Alors là, je vais appuyer dessus, je vais voir combien d'XP ça me rapporte. Il faut savoir que la vidéo de l'américain que j'ai vue qui faisait ce glitch, lui, ça lui rapporte 110 000, voire 120 000 XP en appuyant sur les 2 boutons. Donc bien entendu, les XP que ça rapporte, c'est complètement aléatoire d'une personne à une autre. Donc on va bien voir combien de moins je vais gagner. Alors hop. Ok, là, je gagne 12 000 à droite. Et à gauche, 10 000, 31 000. Donc 31 000 plus 18 000, enfin ouais, ça fait 50 000. J'ai gagné 50 000, j'ai gagné la moitié de ce que l'américain a gagné. Mais bon, c'est peut-être normal parce que j'ai glitch beaucoup sur ce compte. Et peut-être que j'ai un peu moins de chance. Alors bien entendu, vous pourrez peut-être gagner 100 000, 200 000, 300 000, peu importe. Vous allez pouvoir gagner beaucoup plus, voire beaucoup moins. Ça dépend, c'est aléatoire. Donc si vous gagnez moins, il suffit juste de tester un autre glitch. Et si vous gagnez la même chose que moi, franchement, tant mieux, c'est quand même rentable. 50 000 pour 2 clics. En 2 secondes, vous faites ça, vous êtes tranquille. Donc voilà, quand vous avez fait ça, moi ce que je vous conseille, c'est de surtout ne pas quitter le mode créatif. Parce que si vous quittez le mode créatif, vous risquez un jour ou l'autre d'atteindre votre limite d'XP journalière que Fortnite a imposé en mode créatif. Donc pour éviter que vous atteigniez le plafond, ce que moi je vous conseille, c'est tout simplement de fermer l'application. Hop, comme ceci. Alors ça ne marche pas à tous les coups, ça marche 3 fois sur 4. Principalement, ça marche... Enfin moi, sur mon compte, ça marche quand même pas mal. Je peux prendre facile 6, 7, 8 niveaux par jour. Après, 4 niveaux, c'est plafonné à 4 niveaux normalement. Mais comme je fais la technique, je peux dépasser les 4 niveaux assez facilement par jour. Mais après, même 4 niveaux, c'est déjà super bien, même si vous ne faites pas cette technique. 4 niveaux par jour, c'est quand même vraiment largement bien. Sachant que c'est quand même compliqué de monter sur Fortnite ces temps-ci en niveau. Parce que le Battle Royale, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc voilà. Alors là, quand vous êtes connecté, ce que vous allez devoir faire pour essayer de dépasser le plafond. Donc là, j'ai une notification, ce n'est pas bon du tout. Mais voilà, on verra bien si ça fonctionne. Regardez ici, en haut à gauche, j'ai 123. Je suis niveau 123, 42 000 XP. Là, regardez, je vais lancer une map en mode créatif. Hop, je lance la map. Donc là, normalement, ce n'est pas mon réel niveau qui s'affiche. Normalement, je suis déjà niveau 124 parce que là, je viens de prendre un niveau. Donc en faisant cette technique, je vais lancer le mode créatif. Quand je vais être dans le mode créatif, je vais quitter le mode créatif et là, je vais prendre mes niveaux. Donc je vais gagner 5 étoiles, logiquement. Et je vais prendre un niveau supplémentaire. Donc ça voudrait dire que comme je suis dans le mode créatif ici et que je quitte directement, le jeu va comprendre que j'ai gagné 0 XP en mode créatif. Donc il ne va pas me plafonner s'il voit que j'ai gagné 0 XP. Mais pourtant, regardez, je suis bien niveau 124 et il me manque 67 000 XP avant le niveau 125. Donc la technique, normalement, là, a bien fonctionné. Je ne serai pas plafonné. Le niveau que je viens de prendre ne sera pas pris en compte dans le plafond temporaire que Fortnite a mis dans le mode créatif. Donc quand vous avez fait ça, moi, ce que je vous conseille, c'est soit de vous continuer à faire le glitch ou soit de vous jouer, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous continuez le glitch, allez directement en mode créatif et relancez la map via le mode créatif. Ça, ce sera beaucoup plus simple parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir farm les XP. Alors là, vous tapez le code, comme tout à l'heure, 3, 8, 9, 0, 9, 5, 5, 5, 6, 2, 9, 0. OK. Ensuite, vous acceptez. Vous attendez que l'île se charge. Et quand l'île s'est chargé, vous allez rentrer dedans, tout simplement. Donc là, on attend. Normalement, ça ne devrait pas tarder. Voilà, parfait. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir lancer la partie directement. Bien entendu, n'oubliez pas mon petit code créateur. Merci à tous ceux qui le mettent. Ce n'est pas obligatoire, mais franchement, ça fait plaisir. Alors, quand vous avez mis le code ou que vous ne l'avez pas mis, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Options, aller dans Menu et lancer la partie directement. Comme ça, vous n'arrivez pas à attendre des 60 secondes. Et là, vous allez voir que je vais recommencer le glitch et c'est possible que je gagne encore 50 000 comme j'ai fermé l'application. C'est possible que je regagne les mêmes XP que quand j'ai commencé à faire le glitch. Donc ici, je mets 5 rampes. Voilà, 2 plats. Et là, j'appuie sur le bouton. Hop, 6 000. Ok, je gagne 6 000. Donc, je gagne moins d'XP que tout à l'heure. Donc, la technique n'a pas forcément fonctionné pour ça. Et là, je gagne 9 000. Donc, ça me fait du 15 000. C'est plutôt pas mal. 15 000 quand même, en 2 secondes. Donc, ce que vous faites, quand vous avez appuyé sur les 2 boutons pour farmer ces 2 boutons-là, vous quittez. Vous quittez. Non, vous faites Retour à l'accueil. Voilà, en appuyant sur Options, Paramètres, Menu. Ensuite, vous retournez à l'accueil. Et là, vous allez retourner dans l'île. Et vous allez relancer le jeu directement. Et vous allez réappuyer sur le bouton. Et vous allez faire ça en illimité pour gagner des XP en illimité. En tous les cas, moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je gagne pas mal d'XP. Donc, là, juste avant, j'avais pris quoi ? Je crois que c'était 15 000. On va voir combien je vais prendre là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hop. On appuie. 5 000. OK. Ici, 8 000. Donc, ça fait 13 000. 13 000. On continue. On retourne à l'accueil. On relance la map. Enfin, on retourne dans la map. Et on va aller voir combien je prends d'XP maintenant. Hop. Options, Paramètres, Lancer, Parti. OK, bro. OK, OK. Là, on remonte par ici. Voilà. 5, 5 rampes. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 plats. 1, 2. Hop. On appuie. OK. 4 000. 4 000. 7 000. On est à 12 000. Si je ne me trompe pas. Non, 12. Ouais, 12. 11, 12 000. Ensuite, on le refait une dernière fois. Hop. Enfin, moi, je le refais une dernière fois. Après, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Mais moi, je le refais une dernière fois pour la vidéo. Hop. Je rentre dans l'île. L'absorption. Je relance la partie. On attend que ça se lance. Tranquillement. Alors, petite information supplémentaire. Ce glitch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Voilà. On appuie sur carré. 4 000. 4 000. 6 000. Regardez. Sur ce glitch. Donc là, 4 000 plus 6 000, ça fait 10 000. Voilà. Regardez. Sur la version en haut du code, il est marqué version 36. Donc, bien évidemment, si vous êtes en version 37 et que le glitch ne fonctionne pas, retournez sur la version 36 de la map. Tout simplement. Et les codes seront, bien sûr, en description, en commentaire épinglés. Donc là, comme j'ai terminé le glitch et que je me dis que je vais arrêter, je vais faire autre chose. Et bien, ce que je fais, c'est que je ne quitte pas le jeu en quittant le mode créatif. Je quitte le jeu en fermant l'application. Ensuite, je vais relancer l'application, aller en mode créatif, quitter le mode créatif. Et là, je fais ce que je veux. Si je veux jouer, je joue. Si je veux recommencer le glitch, je recommence le glitch. Mais très important, fermer, arrêter le glitch en faisant cette méthode pour essayer de ne pas être plafonné en mode créatif. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoitfulMec et ciao ! Peace !